Ameublement Tanguay, en première ligne. En ce jeudi, bienvenue à cette édition de l'Esprit sportif. On vous présente aujourd'hui un reportage sur la prochaine saison des clubs de basketball du Rouge et Or. Dans l'action, il sera à question du Supercross du Centre Vidéotron, entre autres. Mais d'abord, on parle de football universitaire, car la longue marche vers une autre finale de la Coupe Vanier pour le Rouge et Or s'amorce cette fin de semaine, avec la présentation samedi au PEPS du match de demi-finale les opposants au vert et or de Sherbrooke. Touché au sol, interception, touché par la passe, sac du corps. De toute son histoire, le vert et or n'a jamais fait le poids face au Rouge et Or. Comment tu peux me convaincre que Sherbrooke représente une menace samedi? Moi, ma job, c'est pas de te convaincre toi, c'est de convaincre mes joueurs de comprendre que c'est une équipe qui se prend devant nous, qui ont mérité leur place dans les playoffs. Nous, on se prépare à 100 % peu importe l'adversaire. Le fait demeure qu'au cours des trois derniers affrontements entre Laval et Sherbrooke, le vert et or n'a marqué qu'un seul petit point et deux fois a été blanchi. La logique de s'y respecter, on devrait gagner ce match-up, mais pour moi, c'est dans la manière de faire les choses, comment on va s'aligner à partir du caucus jusqu'au sifflet de l'arbitre, notre exécution, notre préparation pour ce que c'est pour battre Sherbrooke, oui, et ensuite aussi de bâtir le momentum dans les séries. Le vert et or ne hissera pas pour autant le drapeau blanc face aux joueurs de Glenn Constantin. Celui-ci s'attend peut-être d'ailleurs à quelques surprises des Sherbrooke-Croix samedi. On ne veut rien perdre parce que c'est l'opportunité de nous surprendre. Peut-être d'avoir le coup de jeu truqué aussi, encore une fois, c'est une bonne guerre. Glenn Constantin croit aussi que les probabilités statistiques joueront un jour contre le Rouge et Or. Moi, dans ma tête, il va y avoir une première. À chaque fois, je veux repousser cette première-là un peu plus loin. Si Glenn Constantin croit qu'un jour il y aura une première, croit qu'un jour le Vert et Or vaincra le Rouge et Or, eh bien, ici, au stade du Peps, il y a encore beaucoup de sceptiques dans la salle. Pas beaucoup d'intérêt pour cette rencontre contre le Vert et Or, alors que 6000 l'oublié ont trouvé preneur. Stavane Turcot, TV Grasports, à Québec. Les émotions fortes sont à prévoir samedi soir prochain au Centre Vidéotron avec la présentation du Supercross Rockstar Energy. Cet événement marquera la troisième étape de la très compétitive triple couronne. L'une des trois étapes avait été présentée en septembre dernier au Stade olympique de Montréal. Les compétitions débutaient en février dernier avec le Arena Cross pour ensuite présenter des événements extérieurs de motocross durant la saison estivale et terminer de façon spectaculaire avec le Supercross. Supercross fait partie de la série canadienne. C'est la course numéro 18 d'une série 19. Donc, c'est les mêmes genres de coureurs qu'il y avait au stade olympique il y a un mois environ. C'est un gros circuit, comme un peu en NASCAR ou en Formule 1, un plus petit en motocross, mais il y a beaucoup de vannes. Donc, le pit des coureurs qu'on appelle dans le milieu commence à 6 heures. Donc, les gens, les familles peuvent venir rencontrer des coureurs avant de 6 heures à 7 heures. À 7 heures, le spectacle commence à l'intérieur avec un show d'introduction d'environ 10 à 15 minutes. Et les courses commencent vers 7 heures et 20 environ. Ça se termine vers 10 heures, 10 heures 15. Au lieu d'être un match de hockey qu'on va regarder, on est assis et on a vraiment le Supercross. On a les coureurs vraiment près de nous. C'est sûr, il faut que les gens soient amateurs de bruit, de son, tout ça. Puis, je veux dire, on a tout le beau package pour qu'on ait un beau succès en fin de semaine. Blanchi 3 à 0 par les Huskies de Rwanda mercredi soir au centre Vidéotron, les remparts de Québec prendront la route vendredi. Il disputera un total de cinq rencontres lors d'un voyage qui durera huit jours. Le prochain match local de l'équipe de Patrick Roy n'aura lieu que le 16 novembre prochain. Les prochains matchs devraient permettre aux remparts d'améliorer leur position au classement. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va se débrouiller contre des matchs qu'on doit gagner. Des matchs qu'on arrive à Victoriaville et que tout va être dur à jouer à la maison. Je pense qu'ils ont six victoires et une défaite dans leurs sept matchs à demi-six. Ça va être un bon test pour notre équipe. Après ça, on s'en va à Gatineau. C'est jamais facile de gagner à Gatineau. Alors, il va y avoir des bons tests qui s'en viennent pour nous sur la route. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va être bon de se retrouver sur la route tous ensemble et de vraiment profiter de ce voyage-là pour continuer à progresser comme équipe. Pour la première fois de son histoire, le Rougéant Basketball affrontera une équipe formée d'anciens joueurs de l'Université Laval, ce samedi à 19h à l'Amphithéâtre Desjardins. Les organisateurs souhaitent que ce soit le début d'une longue tradition. On a des joueurs du plus vieux qui est David Brownrick dans les années 1998-99, qui a débuté, jusqu'à Carl Bélanger Demers l'année passée. Donc, on a neuf joueurs, tous des diplômés de l'Université Laval, des joueurs qui se tiennent encore en forme. Puis, on a aussi choisi notre équipe en fonction de... Un moment donné, il faut les grands, pour les petits, pour les points de garde, pour les big men. Donc, on a fait une équipe étoile, si on veut, des dernières années. Et la retraite éventuelle d'Alex Harvey de la scène internationale du ski de fond n'aura pas d'influence sur l'avenir de Louis Bouchard, qui devient l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne jusqu'aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Skidfonds Canada confirmera prochainement cette nomination de l'entraîneur québécois, qui travaille avec Alex Harvey depuis le début de sa carrière. Louis Bouchard, qui dirigeait l'équipe depuis deux ans en Coupe du monde, verra ses tâches accrues en devenant également le premier répondant des trois centres nationaux d'entraînement situés à Québec, Thunder Bay et Kenmore. Il dirigera l'équipe canadienne de Skidfonds durant les activités de la Coupe du monde, à laquelle participeront les Québécois Alex Harvey et Sandrine Brown durant la prochaine saison, en plus de voyager à travers le pays pour superviser le développement de la relais. Après la pause, la nouvelle saison des clubs de basketball du Rouge et Or. Parlement maintenant de basketball, c'est bientôt que s'amorce une nouvelle saison pour les clubs masculins et féminins du Rouge et Or. Du côté féminin, on a pris part à la finale du RSEQ l'an passé. Chez les hommes, on a terminé troisième et on vise évidemment à améliorer cette performance. Voici le reportage de Jonathan Fournier. Jacques, c'est le retour de la saison régulière la semaine prochaine et il y a de l'effervescence dans l'air. On a hâte de commencer le basket qui compte? Oui, effectivement, ça fait un gros trois mois qu'on se prépare. On a joué des matchs pré-saison, beaucoup d'entraînement, préparation physique et basket individuel tout l'été. Donc, c'est le temps de se gâter. C'est le temps d'en profiter, de jouer les vrais matchs. On est confiants pour le début de la saison. On est profonds. Le noyau de l'équipe, c'est des trois, quatre, cinquièmes années. Donc, on est mature. On joue ensemble depuis trois, quatre, cinq ans. Donc, on est vraiment confiants pour ça. Même noyau, un style de jeu peut-être un peu différent, mais je pense qu'on va être en mesure d'être compétitif. Style de jeu différent, un style qui te plaît. Quel genre de basketball on joue? Un petit peu plus offensif. Les dernières années, on avait une équipe peut-être un petit peu plus athlétique, un petit peu plus grande. On misait peut-être un peu plus sur le côté défensif. Cette année, on s'est ajusté un petit peu avec l'alignement qu'on a. Plus de responsabilité pour certains joueurs, mais une équipe, on joue en l'équipe, on se passe le ballon. On marque plus de points jusqu'à maintenant qu'historiquement les dernières années. On veut finir sur une bonne note. Je n'ai pas encore de championnat provincial au niveau universitaire, donc ça va être mon but ultime cette année. Jean, tu peux compter sur le retour de Nicolas Bégin, cinquième année, qui a livré un super précédent. Un gros départ, marque beaucoup de points. C'est un joueur qui est très, très talentueux, très habile offensivement. Puis c'est une des raisons pourquoi on est plus offensif. Il a toujours eu l'occasion de jouer, mais là, il a un rôle plus important, un cinquième année, un rôle de vétéran. Il est partant cette année. Puis c'est une des raisons pourquoi on va être plus avancif cette année. On a une ligue qui va être très compétitive. On aimerait ça jouer des matchs de série ici au peuple devant nos partisans. Je pense que c'est un objectif réaliste. Il va falloir travailler fort et performer, mais c'est très atteint. La saison régulière des deux clubs de basketball du Rougeard d'Université Laval débute jeudi prochain à Concordia, samedi le 10 novembre, ici même au Peps. Et pour ce qui est de l'équipe féminine, elles n'ont perdu aucun match en présaison et sont en ce moment classées numéro un au Canada. C'est sûr que c'est un classement, ça ne veut rien dire, mais on est quand même fiers, tu sais, dans l'histoire du programme, en 30 ans, je pense que c'est après 12 semaines seulement. Donc, la dernière fois, c'est voilà deux ans. On veut être un des programmes les plus... pas titrés, mais les plus respectés au pays. Puis ça commence par les classements. On veut gagner chaque match qu'on joue, donc on y va dans ce sens-là. C'est très entourageant pour la suite des choses. On veut commencer à avoir peut-être une petite fatigue après un pré-saison quand même assez chargé, autant au niveau scolaire, au niveau basket. On veut savoir qu'on a une petite table dans le dos pour continuer, c'est très entourageant de commencer. Claudia Émon, 5e année, Sarah-Jeanne Marois, Jeanne Gagné, qui est dans les faits une 4e année, donc c'est une 5e année, elle avait été assise un an pour une blessure. Caléane, un transfert qui est en voieuse de 4e année. Beaucoup de filles de 2e, 3e année, donc un bon groupe de vétérantes qui ont vécu les défaites dures des dernières années, qui ont aussi vécu le... Dans le fond, le programme est revenu sur les rails un petit peu, puis on est revenu aux avant-plans, mais là, je pense que tout le monde a comme objectif de terminer en beauté cette année. Je suis vraiment excitée, là. J'ai hâte de voir c'est quoi le nouveau Québec, j'ai hâte de voir les autres équipes. Finalement, c'est comme la vraie chose. Je sais que ça va être vraiment... On va avoir des beaux challenges en avant de nous. On joue concordial comme 4e équipe au pays. Moi, j'aime ça quand on joue comme c'est compétitif, donc j'ai vraiment hâte de voir qu'on se concordait la semaine prochaine. Les objectifs sont élevés pour le programme? Oui, là, on veut remporter le championnat provincial. Ça fait 7 ans que McGill le gagne. Le record appartient à Laval et à McGill conjointement. Moi, je suis un gars de stats, moi, ça fait que c'est 7 ans les deux équipes, donc il faut qu'on mette un terme à ça pour que ça revienne à Laval. En terminant, je vous rappelle que vous avez deux façons maintenant pour revoir nos émissions de l'Esprit sportif en vous rendant sur notre site Facebook, également sur le site de TVA.ca en rattrapage. Bye bye tout le monde, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada